LA 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 prestation des garçons une finale ça se joue pas ça se gagne donc voilà ils ont fait le boulot et on est tous très fiers d'eux et on est tous fiers d'être parisien ce soir j'ai une question pour toi et je vais rebondir sur l'after game qu'on a fait cette semaine c'est notamment par rapport au milieu de terrain on a très souvent cette saison parlé de Rabiot et j'ai l'impression que Rabiot est le choix numéro 1 sur ce poste de sentinelle sachant que Diara était en pleine forme et mettait sur le banc ce soir Rabiot son meilleur poste c'est en sentinelle après lui il aime bien être relayeur il peut dépanner en relayeur pour moi seulement il peut seulement le faire pour moi relayeur c'est quand il faut dépanner mais pour moi c'est vraiment c'est vraiment un très bon 6 en tout cas il a les qualités pour être un très bon 6 et en première mi-temps je l'ai pas trouvé terrible mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps je trouve qu'il a bien tenu le match et il a bien tenu son milieu de terrain en deuxième mi-temps il a rayonné en deuxième mi-temps par rapport à la première où j'ai trouvé un peu moyen est-ce que tu penses pour finir sur la page Rabiot s'il reste pour la saison prochaine est-ce que tu penses que ça va être le choix numéro 1 sur ce poste ? bah va falloir mettre les choses au clair avec lui dès le départ et va pas falloir qu'il boude et qu'il comprenne que que la place de numéro 6 elle est pour lui et s'il veut pas la prendre bah ça sera pour quelqu'un d'autre tout simplement donc voilà pour parler un peu des joueurs monégasques est-ce que tu penses qu'ils étaient au niveau ce soir ? est-ce que tu penses qu'ils ont donné une belle prestation ? justement pour moi il y a beaucoup de joueurs monégasques qui sont dans mes flops notamment Yuri Tillmans qui frappait un peu de loin notamment après Amitant au lieu de trouver des solutions avec ses partenaires Ragui, bon Ragui voilà c'est un papy, il avait rien à faire dans cette finale Mbappé lui a fait vivre un sacré calvaire et puis Lémar, Falkao, Lémar il a passé pesé sur le jeu Falkao voilà il a eu son occasion mais le but il a été refusé donc donc ouais merci à la vidéo nouvelle fois mais on a vu une finale qui aurait pu être mieux que ça en termes de jeu de la part des deux équipes mais voilà comme je l'ai dit au début d'interview une finale ça se joue pas ça se gagne et on est très content que ce soit le PSG qui l'est emporté en plus de la victoire et de la coupe qu'on remporte qu'est-ce que tu retiens de positif sur ce match ? ben je retiens de positif on a pris le trophée c'était le plus important et j'ai bien aimé Cavani aussi parce qu'il a pas lâché l'affaire il voulait vraiment mettre son but dans le jeu bien qu'il avait mis un péno juste avant mais il voulait s'adonner qu'il avait vraiment faim de mettre son but dans le jeu donc ouais on peut retenir aussi ça l'abnégation de Kava qui est assez importante pour cette équipe parce que c'est lui qui montre l'exemple c'est l'attaquant de pointe donc c'est lui le premier défenseur de l'équipe donc voilà franchement un grand merci à cette équipe du PSG d'avoir pris le trophée parce qu'ils allaient dire qu'on était en crise si on prenait pas ce trophée donc voilà un grand merci aux joueurs et puis c'est le plus important quoi prochain match Saint-Etienne ça va être chaud les verts ils ont besoin de points donc il va falloir être là et puis continuer de tout donner parce que voilà comme je l'ai dit dans une dans une dernière interview je crois que c'était le match d'Angers on est pas encore en vacances il y a pas la coupe du monde c'est pas dans une semaine donc il y a encore des matchs tant qu'il y a encore des matchs il faut se donner et puis voilà merci à toi yes bon week-end